En route pour Rio maintenant à trois mois des Jeux Olympiques, l'aviron français se prépare activement. Thibaut Collard, jeune étudiant en informatique à l'INSA de Lyon, vient tout juste de décrocher son billet pour le Brésil. En attendant de monter sur la plus haute marche du podium, il multiplie les entraînements. Nos journalistes sont allés à sa rencontre, un reportage de Paul Torino et Mathieu Joly. Il est 11h sur le campus universitaire de l'INSA de Lyon. La plupart des étudiants sont en cours, mais pour Thibaut Collard, l'heure est à l'entraînement. Seul dans la petite salle de musculation, le jeune champion s'entraîne sur l'ergomètre, une machine qui lui permet de recréer les conditions d'une séance en extérieur. Avec 12 entraînements par semaine, dont deux par jour, Thibaut Collard alterne entre le bateau et la musculation. On adapte notre emploi du temps en fonction de nos besoins. Si les conditions à l'extérieur sont compliquées, s'il y a trop de vent, on essaie de regarder un peu la météo et on s'adapte en fonction de la semaine. Au menu aujourd'hui, une multitude d'exercices pour travailler le cardio et l'endurance. Après 10 minutes d'échauffement à l'ergomètre, Thibaut Collard commence son cycle de travail. Répéter encore et encore, c'est le minimum pour réussir. Mon objectif, quand je suis arrivé sur le pôle espoir de Toulouse, c'était de faire les jeux. Je savais que les jeux de Londres, ça allait être compliqué. Et les jeux de Rio, j'y pensais sans trop y penser parce que c'était loin et je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Dans une semaine, l'étudiant en informatique se rate à Belle-Saint pour un stage avec l'équipe de France. Déjà qualifié pour Rio, lui et ses trois coéquipiers s'entraînent en 400 barreurs. Dans le même bateau, 4 rameurs, chacun sa rame, mais un même objectif, la plus haute marche du podium. On va faire beaucoup de jours de stage pour rôder ce 400 qu'on a déjà travaillé l'an dernier, qu'on a déjà travaillé cet hiver. Et on va essayer d'aller gratter des places sur les Coupes du Monde pour aller chercher la meilleure place au jeu. Thibaut Collard pratique l'aviron depuis l'âge de ses 12 ans. Plus qu'un sport, une affaire de famille. Avec un frère médaillé au championnat du monde, il espère lui aussi atteindre l'excellence, le regard tourné vers Rio.